Musique L'initiative de ce speed dating sur le modèle du speed dating amoureux, c'est d'organiser des entretiens d'une durée d'un quart d'heure, tout au long de la journée, entre des responsables d'entreprise et 170 de nos ambassadeurs. 460 entreprises se sont inscrites et 1700 entretiens vont se dérouler tout au long de l'après-midi. L'objectif étant de permettre à chaque responsable d'entreprise de présenter un projet de développement international dans un pays qui l'intéresse et d'obtenir de la part de l'ambassadeur des conseils, des avis, des connexions, des réseaux qui lui permettront de mener à bien ce projet. Donc c'est à partir d'un entretien, une relation de travail qui va se construire dans la durée, on l'espère, pour permettre à cette entreprise de mener à bien son projet à l'international. C'est une grande première, donc il y a l'intérêt, l'excitation, la curiosité pour un premier événement comme ça. C'est très positif, puis il y a un aspect un petit peu, je ne vais pas dire ludique, mais bon, oui, c'est une façon intéressante de faire affaire. Moi, je n'aurais pas l'occasion forcément de rencontrer ces gens, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir les chefs de grandes entreprises, et là, c'est complètement différent. On est une TPE, vocation à aller à l'international, non sans difficulté bien sûr, et on imagine bien que la diplomatie, la représentation de la France dans les pays choisis pourraient être, en tout cas, un accompagnement, pourraient constituer un accompagnement par rapport à nos difficultés. Autrement dit, essayer de connaître un peu, à travers les premiers échanges qui sont courts, qui seront très courts, avoir une petite idée des marchés potentiels. Ces premiers contacts me semblent assez prometteurs, et on espère qu'ils seront féconds. La diplomatie économique, ça ne doit pas être un slogan, mais une réalité de tous les jours. Et pour nous, les ambassadeurs, c'est un événement important, parce qu'on réalise, à travers ces échanges, que l'économie, ce n'est pas simplement des graphiques, des camemberts, des statistiques, ce sont des entreprises, des hommes et des produits. Et parfois, des toutes petites entreprises, qui ne sont pas les moins courageuses. Alors, les ambassades, à quoi servent-elles ? Ou on les ferme, ou on les utilise autrement ? Et les utiliser autrement, c'est les utiliser pleinement, au service de l'action économique, c'est-à-dire au service de ces Français, qui, avec beaucoup de courage, ont emprunté, ont pris des risques, pour affronter des marchés qui sont parfois difficiles, et qui sont souvent lointains. Et ces Français méritent qu'on minimise les risques, qu'on leur ouvre des portes, qu'on leur signale des opportunités, et qu'on les accompagne dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.